T'es timide, t'as la honte, ce que tu veux, enfin il y a des sujets qui sont tabous, etc. Mais en fait là, c'est pas une dague quoi, tu vas t'engager avec quelqu'un à vie. Hi everyone, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et anti-scolaire pour apprendre anglais en 3 mois sur ziasweb.com. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo non scriptée, donc je suis en train d'essayer de changer un petit peu mes formats. Alors, je continuerai toujours à vous faire des vidéos longues, scriptées, etc. bien travaillées, parce que voilà, il y a des sujets qui réclament ce genre de vidéos. Prenez votre petit café, on va papoter ensemble d'un sujet dont vous parlez assez régulièrement et c'est vrai que je ne me suis jamais trop penchée en profondeur dessus. Alors, il y a une question qu'on m'a posée à plein plein de reprises sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, foncez parce que je fais très régulièrement. Des petites FAQ, voilà, où je réponds à toutes vos questions. C'est aussi là que je suis vraiment active, voilà, je vous partage mon quotidien, la productivité, l'organisation, tout ça, tout ça. Donc, je le disais, on me demande très régulièrement, est-ce que tu n'as pas eu peur avant ton mariage ? Est-ce que tu n'as pas eu des doutes ? Est-ce que tu n'as pas flippé à l'idée de t'engager pour la vie avec quelqu'un ? Et parfois, il y en a qui me demandent ça par rapport au fait qu'on ne se connaissait quasiment pas avant de décider de se marier. Donc, on s'était parlé pendant à peine deux mois avant de décider de se marier, sachant qu'il y avait un mois où on ne se parlait que par message et puis ensuite, on s'est vu, il me semble, trois fois. Et après ça, du coup, voilà, on a décidé de se marier. Donc, il y en a qui me posent cette question par rapport à ça, par rapport au fait qu'on s'est connu très peu de temps et puis d'autres qui me la demandent tout simplement de manière générale. Est-ce que tu n'as juste pas eu peur, en fait, tout simplement de te marier ? Est-ce que tu n'as pas eu des doutes, etc. Alors, aujourd'hui, je vais vous en parler tout simplement parce que oui, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu très très peur et il y a pas mal de raisons à ça. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, ce qui a fait que j'ai eu cette espèce de grosse peur du mariage et de l'engagement. Et puis, comment j'ai réussi à passer outre. Donc, voilà, ça va être ça le sujet de cette vidéo. Alors, il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours été une gamine extrêmement responsable, extrêmement mature. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, j'ai toujours fonctionné avec ma tête, avec ma raison. La raison à ça, c'est tout simplement l'éducation de ma maman. En fait, la maman m'a toujours beaucoup parlé, elle m'a toujours beaucoup responsabilisé. Elle m'a toujours appris à choisir ce qui était le mieux pour moi, ce qui était le plus responsable à faire pour moi. Et du coup, j'étais une enfant qui ne faisait pas vraiment de bêtises, une enfant dont on n'avait pas besoin de se méfier, entre guillemets. Enfin, voilà, elle n'avait pas besoin d'avoir peur que je fasse une bêtise. En étant enfant ou en étant adolescente, ça a continué exactement de la même manière. Et du coup, forcément, avec le temps, plus le temps passait, et plus en fait mes parents, plus particulièrement ma maman, voyait que même s'il n'y avait pas de chance que je me fasse attraper, en fait, je ne faisais quand même pas la bêtise. Donc du coup, avec le temps, forcément, ça crée vraiment une grosse confiance. Donc ma mère avait énormément, énormément confiance en moi. On avait une sorte de pacte toutes les deux, voilà, où je ne faisais vraiment pas n'importe quoi. Elle savait que quoi qu'il arrive, je ferais le choix responsable, que je serais, voilà, digne de confiance, etc. Donc du coup, elle m'a toujours donné sa confiance, elle m'a toujours donné énormément de liberté. Et du coup, j'ai toujours eu une grande indépendance, j'ai toujours pu faire à peu près tout ce que je voulais. Vous savez, cette espèce de moment où on ne demande plus vraiment la permission, mais on informe sur tous les parents. Après, je sais que ce n'est pas comme ça chez tout le monde. Je sais qu'il y a des parents qui, malgré tout, même si on a 25 ans, ils restent extrêmement stricts. Mais voilà, ce moment où, au lieu de dire, est-ce que je peux sortir dans le parc, on dit, bon, ma maman, je vais aller sortir au parc. En fait, moi, ça, c'est arrivé très tôt. Alors évidemment, il y avait quand même des choses sur lesquelles je devrais demander l'autorisation, etc. Mais 99% du temps, elle me l'a donné sans problème parce qu'encore une fois, voilà, elle savait que je ne ferais pas de bêtises. Elle savait que j'avais la maturité, la responsabilité pour. Bref, et le truc, c'est que cette liberté, cette indépendance, on y prend vraiment goût en fait. Moi, voilà, je sais que je suis une bonne personne, entre guillemets, mes parents savent que je suis une bonne personne et me font confiance. Et du coup, c'est vrai que le fait de s'imaginer se marier et de voir, entre guillemets, répondre à quelqu'un, c'est quelque chose qui était très compliqué à vivre pour moi. Alors ça, c'était ma vision du mariage, c'était les contraintes, c'était le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Je ne suis pas en train de dire, il faut obéir à son mari, il ne faut pas obéir à son mari, peu importe. Je ne rentre même pas dans ce débat-là, là, je suis juste en train de dire, quoi qu'il arrive, dans la vie de couple, on a quelqu'un à qui répondre. Vous voyez, que ce soit l'homme ou la femme, voilà, à partir du moment où on est marié, tu as un minimum de compte à rendre à la personne avec qui tu vis, ce qui est parfaitement logique et normal. J'ai vécu toute ma vie en n'ayant pas de compte à rendre, entre guillemets. Après, j'étais extrêmement proche de ma maman, donc quoi qu'il arrive, je lui racontais tout parce que j'avais envie de tout lui raconter. Mais ce n'était pas en mode de compte à rendre, vous voyez. Et du coup, voilà, le fait de m'imaginer ça, franchement, c'est quelque chose qui ne me tentait pas du tout. Je me disais, je ne me marierais pas avant 30 ans, voilà, je vais d'abord faire ma vie, faire mes projets. Ce n'était pas toujours dans le délire, je vais m'amuser d'abord. Moi, c'était en mode, je veux vivre ma vie, mes projets, faire ce que j'ai à faire dans ma vie parce qu'une fois que je serai mariée, je serai contrainte, en fait. Je serai dans la contrainte, je vais devoir, du coup, me consacrer à une autre personne. Je vais devoir rendre des comptes à cette personne, je vais devoir mettre mes projets de côté parce que, bien évidemment, on ne peut pas réussir et évoluer dans la vie quand on est mariée. Ça, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Bref, dans ma tête, le mariage égale contrainte. Donc, clairement, je me disais, je ne me marierais jamais avant 30 ans. Et qui aurait cru que je me marierais à 21 ans ? Franchement, quand j'y pense, genre, le nombre de personnes qui se sont moquées de moi quand j'ai annoncé que j'allais me marier parce que je faisais vraiment trop la belle en disant, je ne vais jamais me marier avant 30 ans, machin, moi, ce n'est pas pour moi, c'est truc et tout. Et puis, au final, je me suis mariée à 21 ans. Alors, il faut savoir que, comme beaucoup de femmes dans ma communauté, mais dans beaucoup d'autres communautés aussi, dès que j'ai grandi, enfin, je pense, dès que j'ai eu 18 ans peut-être, on a commencé à mettre un peu des pressions. Alors, est-ce que tu envisages de te marier ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Enfin, bref. Le truc ultra toxique au maximum parce que, voilà, je sais qu'il y a certaines tatas qui me disent ça un peu sur le ton de la taquinerie, d'autres qui étaient très sérieuses, mais le truc, c'est que même si c'est sur le ton de la taquinerie, ben, en fait, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, ça saoule, ça gonfle, donc, voilà, franchement, c'est lourd, en fait, tout le temps, tout le temps. C'est le seul sujet à croire qu'il n'y a que ça dans ma vie, surtout que mes tantes, enfin, bref, ma famille, mes proches, savaient que j'entreprenais, savaient que, voilà, j'avais plein de projets. Donc, moi, je me dis, il y a quand même d'autres choses plus intéressantes à me demander que, est-ce que, voilà, j'ai envie de me marier ? Pour moi, c'était tellement superflu et pas du tout dans mes projets que, vraiment, je me disais, mais pourquoi elles sont en train de me parler de ça ? J'en ai rien à faire. Et ce qui est génial, c'est que, encore une fois, ma maman a été d'un grand soutien, du coup, quand on commençait un peu à me prendre la tête, elle l'est remballée tout de suite en disant, laissez-la tranquille, elle a des projets, elle a sa vie à faire, voilà, elle se mariera quand elle sera prête à se marier, mais là, ne lui prenez pas la tête. Donc, maman, si tu passes par là, je t'aime. Et du coup, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, j'étais mariée à 21 ans ? Alors, c'était pas du tout prévu, honnêtement, vraiment pas. Et au contraire, moi, ça m'a vraiment bousculée dans mon paradigme, ça m'a bousculée dans mes croyances. Parce que, du coup, un jour, je rencontre un certain Bilal. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous raconte notre rencontre, je vous la mettrai dans le petit i. Allez la voir, ça vaut le détour, c'est une histoire assez spéciale. Et du coup, quand je l'ai rencontré, en fait, au départ, je voyais qu'on accrochait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je voyais vraiment qu'on avait énormément de points communs. Mais moi, dans ma tête, même si pour moi, l'idéal, c'était de ne pas se fréquenter, je ne pensais pas que c'était possible, en fait, à l'époque. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'aujourd'hui, au 21e siècle, ce soit encore quelque chose de possible, de faisable, etc. Du coup, moi, au départ, je pensais qu'on était partis pour se fréquenter. Enfin, le schéma classique d'aujourd'hui, vous voyez, on se fréquente pendant un an. Et puis ensuite, tu viens rencontrer ma famille, machin. On prévoit un mariage dans un an, donc ça fait deux ans. On se marie, enfin bref. Voilà, donc moi, j'étais dans ce schéma-là de deux, trois ans avant de se marier. Et pour vous dire à quel point j'étais complètement tarée à fond dans mon truc, genre, je me souviens qu'il m'avait expliqué qu'il était à Lyon qu'un week-end par mois, je crois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit quoi ? Je me suis dit cool, je n'aurais pas besoin de passer mon temps, enfin, de perdre mon temps, en gros, à tout le temps de voir, aller le voir, nanani, nanana. Genre, pour vous dire à quel point je n'étais pas à la recherche de qui que ce soit et que je n'étais pas du tout dans ce délire, moi, dans ma tête, c'était plus une contrainte qu'autre chose. Donc moi, au départ, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être quelqu'un avec qui je m'entends super bien, avec qui j'ai énormément de points communs. Donc, je vais quand même, voilà, lui laisser une chance, voir où ça va, etc. Mais je n'ai pas envie que ça me distrait de mes plans, surtout qu'à ce moment-là, je venais juste de lancer Zia. À ce moment-là, je l'ai rencontré, c'était en novembre, j'avais lancé Zia en septembre. Donc, autant vous dire que j'étais à fond, à fond, à fond dans mon boulot et il était hors de question pour moi qu'un homme me distrait de mon travail, de tout ce que j'avais construit parce que c'était un rêve d'enfant. Donc, voilà, là, c'était show time, quoi. Pour moi, c'était le moment où il fallait que je sois focus à 1000% sur mon boulot. Donc, pour moi, c'était hors de question qu'un homme vienne me perturber ça. Bref, donc comme je vous le disais, en fait, le premier mois, on ne parlait que par message. Mais ce n'était pas des messages vides de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Vraiment, en fait, on a plus fait connaissance en un mois que je n'ai jamais fait connaissance avec qui que ce soit d'autre, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais vraiment, on s'est posé des questions qu'on n'a même jamais posées à qui que ce soit d'autre. Et je pense que j'ai des copines que je dois connaître peut-être depuis dix ans que je ne connais pas aussi bien, que je ne connaissais pas aussi bien qu'en un mois à parler avec lui. Je ne sais pas si j'ai bien conjoué ma phrase, là, mais bref. Tout ça pour vous dire, vraiment, on est allé en méga profondeur des choses. On a vraiment parlé, enfin, à cœur ouvert, etc. On a vraiment parlé à fond, uniquement par message. Donc, on s'envoyait des pavés de je ne sais combien de pages. Et la chose qui m'a énormément surprise, c'est qu'il s'intéressait sincèrement à ce que je faisais. C'est-à-dire que ce n'était pas juste des questions vides, du style « Ouais, où est-ce que tu en es ? » « Ouais, donne-moi des nouvelles de ton projet, etc. » Ce n'était pas du tout ça. Vraiment, il posait énormément de questions. Des fois, c'était des questions auxquelles je ne savais même pas répondre. Enfin, il s'intéressait vraiment sincèrement à ce que je faisais. Il me donnait des idées de choses que je pourrais faire. Il faisait des recherches de son côté. Enfin, bref, il était vraiment hyper enthousiaste à l'idée que je sois entrepreneur. Il était hyper enthousiaste à l'idée que j'ai plein de projets, etc. Et je me rappelle encore d'une fois où on s'était vus. Donc, comme je le disais, on s'est vus trois fois avant de décider de se marier. Je me rappelle d'une fois, on était du coup au Starbucks. On était en train de parler. Et je lui parle de mes projets. Et je le voyais limite avec des étoiles dans les yeux. Il était fasciné, en fait. Il était vraiment trop content. Et je me souviens, il m'a dit « Mais je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça génial. » Et c'est là que mon paradigme a commencé à shifter un petit peu. Où je me suis dit « Ah, peut-être qu'un homme, ce n'est pas tant un frein que ça. En tout cas, pas n'importe quel homme. » Évidemment, je ne me suis pas non plus uniquement basée sur ça. Mais c'est vrai que vraiment, il n'y a personne qui s'est intéressée à ce que je faisais autant que lui. Genre ma meilleure amie, ma famille. Mais enfin, voilà. Je ne dis pas qu'ils n'en avaient rien à faire. Ce n'est pas ça. Mais lui était vraiment incroyablement intéressé par tout ce que je faisais. Il voulait s'impliquer. Enfin, voilà. Vraiment, il voulait m'aider, tout ça. Ça a été le truc hyper révélateur pour moi. Où j'ai commencé un peu à changer de paradigme. En dehors de ça, il y avait cette peur de perdre en liberté, en indépendance, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de très positif, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi. Mais je pense que j'ai eu une attitude vraiment positive pendant ce processus. Parce que je n'ai pas retenu les choses. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas une blague. Il n'y a aucun sujet que je me suis retenue d'aborder. Parce que je me suis dit « Tu es timide, tu as la honte, ce que tu veux. Il y a des sujets qui sont tabous, etc. » Mais en fait, là, ce n'est pas une blague. Tu vas t'engager avec quelqu'un à vie. Donc, si tu ne lui poses pas des questions maintenant, si tu ne lui parles pas maintenant, tu vas lui parler quand. Et malheureusement, c'est une erreur que beaucoup font. C'est qu'ils n'osent pas forcément parler de certaines choses. Parce qu'au début, tout est beau, tout est rose, etc. Et on n'a pas envie de venir, entre guillemets, poser des questions qui mettraient potentiellement d'autres mal à l'aise, etc. Mais vous vous engagez quand même avec une personne à vie. C'est maintenant ou jamais. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, je ne me suis vraiment retenue sur aucun aspect. Et du coup, je vais vraiment parler de tout ce qui me tenait à cœur. Et le truc, c'est qu'il faut lire un peu entre les lignes. Il ne faut pas hésiter à poser des questions spontanées. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Prendre entre guillemets l'autre personne au dépourvu. Puisque voilà, il y a certaines personnes qui mentent. On ne va pas se mentir. Voilà, il y a certaines personnes qui vont te dire ça, ça, ça. Mais si tu poses suffisamment de questions, le but, ce n'est pas de poser trois questions et dire « Ok, il m'a répondu ça, c'est bon, je peux lui faire confiance. » Ce n'est pas ça. Le but, c'est de poser tellement de questions que tu vois un peu la personnalité de la personne, que tu vois un peu son caractère, sa manière de penser, etc. Et du coup, tu peux savoir, même s'il y a des questions qui ne se poseront pas forcément, tu vois à peu près le type de mentalité de la personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, si vous êtes en face d'une personne pour qui la place de la femme, c'est à la cuisine. « La place de la femme, c'est à la cuisine ! » Il peut vous baratiner autant qu'il veut, ça va forcément ressortir à un moment ou un autre dans sa manière de parler, dans les réponses qu'il va vous donner, etc. Ça va forcément ressortir à un moment ou un autre. C'est vraiment un tas de sujets au quotidien sur lesquels j'ai toujours eu une grande liberté et sur lesquels il me paraît parfaitement normal de consulter la personne avec qui tu es mariée. Tout comme moi, j'aimerais qu'il me consulte, voilà, si jamais il se retrouvait dans ce cas de figure-là. Donc, le problème en soi, à la base, c'était de consulter l'autre en soi. Voilà, pour moi, c'était le simple fait de devoir consulter l'autre, c'était quelque chose de contraignant pour moi. Et puis au final, je me suis rendue compte d'un truc, c'est que si la personne partage ta vision des choses, si la personne en face est une personne juste, si c'est une personne qui veut ton bonheur, ça aussi c'est très important parce qu'il y a certaines choses, par exemple, pour lesquelles Bilal, au début, il n'était pas très à l'aise, etc. Et puis en voyant que c'est des choses qui me rendaient heureuse, ben en fait, voilà, il a changé un petit peu son paradigme. Et inversement pour moi aussi. Moi, par exemple, avant, si on me disait, voilà, ton mari, il part en week-end avec ses potes, je me serais dit, mais ça va pas ou quoi ? C'est hors de question. Et puis au final, maintenant, c'est moi qui l'encourage parce que je sais très bien, premièrement, que c'est un homme bien, deuxièmement, que ses potes sont aussi des hommes d'un. Et au-delà de ça, moi, personnellement, ça me fait plaisir de le voir s'amuser. Donc, voilà, vas-y, fonce au contraire. Lui, il était réticent à partir en week-end avec ses potes, c'est moi qui l'ai encouragé à fond à y aller. Déjà parce que je sais que j'ai rien à craindre, et au-delà de ça, parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir, en fait, tout simplement. Et on rajoute à ça la prière de consultation, tout simplement. Donc, pour les non-musulmans qui lui suivent, la prière de consultation, en fait, c'est une prière qu'on fait lorsque l'on est face à un choix ou face à une situation où on a des doutes, etc. Donc, en fait, c'est une prière pendant laquelle on demande simplement à Dieu de nous envoyer des signes, voilà, pour nous éclairer dans notre choix. Donc, ça peut être sous plein de formes différentes. Et donc, concrètement, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé très très fort à Dieu de l'éloigner de moi si ce n'était pas la bonne personne. Et j'ai eu différents signes qui m'ont montré, voilà, que j'allais dans la bonne direction, entre guillemets. Après, je ne vais pas dire qu'il n'y a eu absolument aucun doute, etc. Parce que, voilà, même si j'avais la réponse à mes questions, même si, voilà, il y a quand même cette espèce de partie de toi qui est en train de faire un énorme saut hors de sa zone de confort. Forcément, il y aura des doutes, forcément, voilà. Donc, il va falloir prendre un... En anglais, on dit « leap of faith ». Je ne sais même pas s'il y a vraiment une expression qui irait pour décrire ça. Mais grosso modo, voilà, à un moment donné, il faut foncer, il faut se dire « bismillah » tout simplement. « Bismillah », ça veut dire « au nom de Dieu, au nom de moi ». Donc, voilà, tout simplement, « bismillah », on y va. On tente, de toute façon, on ne sera jamais sûr à 100%. Et voilà, donc oui, la veille du mariage, franchement, je flippais. Je flippais, je n'étais pas parfaitement sereine. D'un côté, j'étais excitée, j'étais contente. Et c'est trop bizarre parce que j'avais une grande sérénité et aussi de l'angoisse et des doutes à côté qui, pour moi, étaient parfaitement naturels. Donc, voilà, je n'étais pas non plus dans l'angoisse totale. Il y avait une partie de moi qui était sûre de ce qu'elle faisait. Même si, voilà, j'avais des doutes, des angoisses, etc., qui sont juste une réaction humaine, en fait, à une sortie de zone de confort. Au fond de moi, j'étais quand même sûre de moi, j'étais sûre de ce que je faisais. Donc, tout ça pour dire que d'avoir des doutes, d'avoir des craintes, etc., c'est parfaitement naturel. Après, si vous êtes en train de vous ronger l'esprit à cause de choses spécifiques, voilà, parlez-en, parlez-en, parce que c'est des choses qui ne vont pas s'en aller de votre esprit à moins que vous les ayez réglées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo mi-réflexion, mi-storytime. Dites-moi si vous aimeriez que j'en fasse plus. Si vous avez d'autres idées, vraiment, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai, voilà, d'en faire un maximum. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être révenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous rappelle, allez me suivre. C'est vraiment là que je suis la plus active. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Zazo.com. Bye ! Sous-titrage ST' 501